Générique ... Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Lors de la présentation du rapport d'enquête sur les crimes commis au Burundi depuis mai 2015, les membres de la commission se sont exprimés par rapport aux conclusions de ce dernier. Ce serait une manière de lutter contre l'impunité qu'a demandé Fata Oughergouz, président de la commission d'enquête onusienne, la traduction des responsables des crimes contre l'humanité au Burundi devant la justice des pays ayant la compétence universelle. Suivez-le. En faisant mention de la possibilité d'exercer la compétence universelle, nous avons simplement voulu envoyer un message, non seulement au Burundi, mais à tous les États membres des Nations Unies, pour leur dire que la préoccupation essentielle, c'est la lutte contre l'impunité. Et si nous avons proposé la juridiction de la Cour pénale internationale, c'est que cette Cour est compétente, dans la mesure où l'État burundi est parti au statut, et qu'elle est déjà saisie d'un examen préliminaire. Donc c'est une alternative qui est, à notre sens, la plus réaliste en l'état actuel de la situation. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Donc je répète, notre préoccupation essentielle, c'est la lutte contre l'impunité. Et à l'heure actuelle, la seule juridiction, le seul organe, le seul mécanisme qui puisse répondre à cette préoccupation de lutte contre l'impunité est la Cour pénale internationale. C'est le même sentiment d'espoir à la communauté des réfugiés burundais qui disent que les conclusions de ce rapport vont au profit des victimes des crimes commis au Burundi. Selon Emmanuel Nkenguru Tse, au nom des réfugiés au Rwanda, c'est ce travail des enquêteurs de l'ONU qui pourra aider à traduire en justice les auteurs de ces crimes écoutés. On peut espérer qu'il connaîtra une suite favorable au niveau de la Cour pénale internationale parce que les fins qui sont contenues dans le rapport sont d'une évidence certaine. Et je ne pense pas que le procureur de la Cour pénale internationale va faire fi de ça. La compétence de la Cour pénale internationale est toujours valable parce que le Burundi ne s'est pas encore retirée de manière effective. A conséquent, je pense que le paquet de la CPI, pour la propriété de son temps, pour pouvoir engager les procédures qu'il convient, peut poursuivre les auteurs des crimes. C'est l'espoir que ça donne. C'est aussi le fait que les faits, les violations qui vont se commettre à partir même d'aujourd'hui pourront être renseignés, pourront être documentés. Et les auteurs de ces violations pourraient un jour être poursuivis. Si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, après demain, même après beaucoup de temps, un jour la justice va intervenir. Parce que sinon, si on coupait le coup là... Il y a aussi d'autres crimes qui n'ont pas été suffisamment renseignés, qui n'ont pas été documentés suffisamment. Moi, personnellement, je pense aux crimes de génocide. La Commission est d'avis que, d'après les renseignements qu'ils ont eus jusque-là, ne lui donnent pas de raison de croire qu'il y a un génocide au Burundi. Mais les faits, nous aussi, nous avons, dans nos cabinets d'avocats, nous recevons beaucoup de témoignages, beaucoup de victimes. Il y a des faits qui attestent qu'il y a un génocide. Le fait qu'il n'y a pas des milliers et des millions de personnes qui sont mortes en raison du crime de génocide, ne signifie pas qu'il y ait un génocide. Et le génocide, c'est partiel, c'est la destruction partielle ou totale. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une destruction totale ou une destruction partielle à 50 ou à 30 %. Même à 5 %, ça peut suffire. Alors, probablement que ce sera aussi une occasion pour approfondir l'analyse et la documentation pour ce crime de génocide. Je pense aussi qu'il y a une autre piste qui n'a pas été suffisamment ébauchée. Même si on n'a pas d'informations là-dessus, ce sont les auteurs. On a dit qu'on a fait juste un échantillon d'auteurs, d'auteurs de ces crimes. Si on prolonge le mandat de la commission, je pense que la CELESI pourra avoir plus d'informations sur les auteurs directs et indirects, les complices, tout ça. Et ça sera bénéfique pour le Burundi et pour la lutte contre l'impunité et le rétablissement de la justice au Burundi. C'est la satisfaction à l'endroit de la société civile burundaise après les conclusions du rapport des experts des Nations Unies qui interpellent la Cour pénale internationale de se saisir du dossier des crimes qui se commettent au Burundi depuis la troisième candidature du président Mourundi. Maître Janvier Uigilman rappelle qu'au Burundi, il n'y a pas une justice indépendante qui peut juger ces crimes, comme cela a été prouvé par cette commission d'enquête. Suivez-le. Nous avons accueilli avec un sentiment de satisfaction les propos tenus par le président de la commission d'enquête sur le Burundi, mais aussi plus généralement le contenu du rapport qui a été établi par cette commission d'enquête est un rapport qui contient beaucoup d'éléments de satisfaction. En ce sens, les conclusions de ce rapport mentionnent clairement la nécessité de la Cour pénale internationale d'intervenir dans le cadre de la situation du Burundi, mais aussi c'est un rapport qui pointe du doigt les responsabilités lourdes qui pèsent sur les autorités burundaises, à commencer par le président Pierre Nounziza, ainsi que la clique autour de lui, parce que cette clique a une chaîne parallèle de commandement qui tue, viole, torture, et c'est cette chaîne de commandement qui est en complicité avec la milice de Mbonnera-Couré et à l'origine des crimes contre l'humanité qui ont été commis au Burundi. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents que cette commission a fait une recommandation très importante, que la seule option pour la justice des victimes aujourd'hui est que la CPI puisse mener des investigations et que des auteurs soient traduits en justice par cette juridiction internationale. Un autre élément très important, c'est qu'il a été souligné à travers ce rapport que la justice burundaise est louée d'être indépendante, c'est une justice qui a été politisée, c'est une justice qui est partisane, inféodée à l'exécutif, donc une justice qui n'a pas la volonté, non moins encore la capacité dans l'état actuel des choses, pour pouvoir mener des enquêtes et traduire les auteurs des différents crimes en justice. Et pour preuve, vous savez que le président de la République est justiciable devant la haute cour de justice. Jusqu'aujourd'hui, cette cour n'a jamais été mise en place, pour dire qu'au Burundi, juridiquement parlant, il n'y a aucune juridiction légalement commettante pour juger Pierre Gounzi, alors qu'il est à la tête des différents criminels. Ceci pour dire qu'il y a certaines nécessités pour que ces pays puissent intervenir. Mais aussi, à côté de cela, nous savons que depuis deux ans, il y a plusieurs crimes qui ont été commis et des crimes graves. Mais depuis lors, aucune juridiction burundaise n'a osé traduire en justice les vrais criminels, les vrais auteurs de ces différents crimes. Raison pour laquelle il est déjà établi que la justice burundaise n'est pas à même de juger les différents auteurs de crimes graves qui ont été commis au Burundi. Les autorités burundaises se trompent en pensant que si le retrait du Burundi au statut de Rome devient effectif, que les crimes qu'elles commettront seront sans effet, il indique que tôt ou tard, il y aura une justice ad hoc pour juger ces crimes. C'est dans ce sens que la société civile salue la prolongation du travail de cette commission d'enquête. Encore une fois, suivez Maître Janvier Wiglimana. Un autre élément important qui a été souligné par le rapport de la commission, c'est qu'il y a une recommandation qui demande le renouvellement du mandat de la commission. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un autre mécanisme international indépendant qui est entré d'emmener des investigations sur les crimes qui sont en cours, d'où la nécessité de renouveler le mandat de cette commission, puisqu'elle devra continuer à enquêter sur les différents crimes qui se commettent jusqu'à l'heure actuelle. Un autre élément important, c'est qu'avec le retrait du Burundi de la CPI qui sera effectif à partir du 27 octobre 2017, les autorités burundaises, qui sont les grands auteurs des crimes en cours, pensent qu'ils vont échapper à des poursuites judiciaires. Mais je pense que c'est une erreur glaive dans le repas, parce que dans les pays qui n'ont même pas ratifié le statut de Rome, nous savons que les grands dirigeants qui se sont aventurés dans la commission des crimes glaives, soit il a été établi des juridictions ad hoc pour juger les criminels, soit ils ont perdu leur pouvoir et la justice dans le pays les a jugés. Pour dire que, même s'il y a ce retrait du Burundi de la CPI, les autorités burundaises, avec l'allure actuelle de la commission des crimes, nous espérons qu'ils sont sur une chaise éjectable et que le pouvoir va finir un jour. C'est à partir de ce moment que même la justice burundaise pourra les juger. Donc nous sommes globalement très satisfaits par la position des États membres du Conseil des droits de l'homme, qui ont soutenu sur toute la ligne les conclusions de ce rapport. Nous espérons que la prochaine étape, la CPI pourra engager des enquêtes sérieuses sur les différents crimes qui ont été commis et que les auteurs de ces différents crimes sérieux traduit en justice et juger conformément à la loi. La chute de l'économie burundaise est due essentiellement à des mauvaises relations qui existent entre le pays et les pays bailleurs, ainsi que comment criant de l'énergie. L'ancien chef d'État burundais, Domicien Daïdzeye, regrette que le Burundi n'ait plus de moyens pour intéresser les bailleurs et les entrepreneurs qui peuvent venir investir au pays. À ces défis s'ajoute celui de l'instabilité politique et sécuritaire, qui ne rassure personne pour avoir confiance au Burundi. On l'écoute. La situation économique dans le pays est mue par beaucoup de facteurs. Je crois qu'un des facteurs principaux, c'est la stabilité. La stabilité politique, la stabilité sécurité, c'est la paix dans le pays. Et cette stabilité, elle est le fruit d'une politique nationale qui rassure l'ensemble des Burundais et qui crée des conditions favorables aux activités génératrices de revenus qui augmentent le produit national. Et quand vous étiez en coudeur sur la crise que nous vivons depuis 2015, cette crise n'a pas été favorable à ce que les Burundais se sentent dans leur peau et puissent effectivement se mettre au travail, chacun ayant le cœur à l'endroit. Plutôt que cela, nous avons assisté à ce que je vous disais tantôt, des exils, des institutions de sécurité qui ne rassurent pas. Nous avons assisté à ce que les partis politiques appellent l'absence de liberté, de l'exercice de leur liberté. Et nous assistons aujourd'hui à la déliquescence de notre économie, comme vous venez de le dire. Tout ça étant les conséquences de l'absence de cet environnement favorable aux affaires. Deux, nous avons un problème d'énergie. Vous savez, quand, en plus de cette crise, vous avez un problème d'énergie, je crois que les activités qui génèrent les revenus et qui augmentent le produit national, on ne peut pas en trouver. C'est très difficile. Regardez l'électricité domestique que nous avons dans nos maisons. Ajoutez-y de consommation, tout ce qu'on peut appeler une industrie embryonnaire qui réellement ici au Burundi n'existe pratiquement presque plus. Vous vous demanderiez quelles sont les activités que l'on peut mener dans ce pays pour propulser notre économie. Mais comment avoir cette énergie ? Nous avons besoin des machines, etc. Nous avons besoin de la coopération internationale pour pouvoir amener les gens qui ont cette technologie à nous aider. Et cela passe par de bonnes relations avec les bailleurs de fonds qui aidaient le Burundi. Quand vous regardez aujourd'hui les relations entre le Burundi et cette communauté internationale, et ces bailleurs de fonds qui nous aidaient, l'Union Européenne, les États-Unis, et j'en passe, les relations sont mauvaises. Comment voulez-vous que nous puissions améliorer notre économie si ces relations ne sont réellement pas bonnes, si en plus nous n'avons pas cette énergie ? Donc, il faut dire que, à y regarder de près, et à regarder les conséquences de l'absence de tout ce que je viens de vous dire, la crise politique, économique et sociale, etc. Notre économie bat en retraite. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous venez de le dire, nous observons que, même les grandes sociétés comme la Brasserie et bien d'autres, ils tentent de nous montrer qu'ils sont en train de tirer leur épingle du jeu. Je crois que nous devons tout faire pour que la Brasserie burundaise ne ferme pas, parce que je sais très bien que c'est une source d'impôts que le gouvernement ne peut pas se permettre de négliger. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada